Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Possum Sur cette chaîne, je publie des vidéos en français, sous-titré anglais sur des sujets comme la gastronomie, l'histoire française ou l'actualité en France Alors, la semaine dernière, nous avons parlé histoire nous avons parlé de D'Artagnan, de qui il était réellement Cette semaine, je vous propose de vous parler de la chandeleur qui est l'équivalent français du jour de la marmotte et de comment on la célèbre en France Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la chandeleur ? Eh bien, la chandeleur est à l'origine une fête chrétienne qui se célèbre 40 jours après Noël, soit le 2 février Cette fête célèbre la présentation de Jésus au temple de Jérusalem ainsi que la purification de la Vierge Marie Alors, pourquoi le nom chandeleur ? Eh bien, tout simplement, ça vient du mot chandelle En effet, à l'époque, on allumait des chandelles dans l'église et les fidèles devaient ramener une chandelle bénie chez eux Ils devaient ensuite garder cette chandelle toute l'année Les chandelles bénies symbolisaient la lumière prodiguée par le Christ qui éloignait les esprits malins, l'orage ou la mort La tradition à l'époque demandait aussi de ne ranger la crèche de Noël qu'à partir de la chandeleur qui constitue la dernière fête du cycle de Noël Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur Noël et sur la crèche de Noël en France n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le sujet De nos jours, on célèbre la chandeleur d'une manière très spéciale en mangeant des crêpes Et pas seulement d'ailleurs le 2 février En réalité, on mange des crêpes pendant tout le mois de février Alors, pourquoi des crêpes ? Eh bien, on dit que le pape qui institua la fête chrétienne de la chandeleur a remercié les pèlerins qui venaient à Rome déposer un cierge en leur offrant des crêpes On dit aussi que l'on mange des crêpes parce que leur forme et leur couleur rappellent le soleil qui apparaît de plus en plus longtemps tandis que l'hiver s'achève Pour préparer les crêpes on se sert de farine de sarrasin ou de blé suivant qu'on l'envoie les crêpes salées ou sucrées Pour des recettes de pâte à crêpes je vous invite d'ailleurs à regarder les liens sous la vidéo Une fois la pâte versée dans la poêle on fait sauter les crêpes pour les retourner avant de les déguster avec du fromage des champignons, du miel, du sucre, du chocolat en d'autres mots avec tous les aliments que l'on aime manger D'où vient la tradition de faire sauter les crêpes ? Et bien à l'époque une ancienne tradition consistait à faire sauter la première crêpe de la main droite en tenant dans la main gauche une petite pièce d'or On plaçait ensuite cette pièce d'or dans la crêpe et on mettait la crêpe en haut d'une armoire pendant toute une année L'année suivante on donnait la pièce aux premiers pauvres rencontrés et si ces rites étaient respectés la famille était assurée d'être prospère toute l'année Comme pour le jour de la marmotte dans d'autres pays on dit que le temps qu'il fait à la chandeleur nous permet de prédire le temps qu'il fera un peu plus tard Il existe ainsi de nombreux proverbes sur la chandeleur par exemple A la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur ou rosée à la chandeleur L'hiver à sa dernière heure Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu, vous pouvez cliquer le petit coeur en bas ou alors vous inscrire à la chaîne Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux A très vite et puis surtout, bon appétit ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada